Musique Je vous remercie chère, je voudrais rendre grâce à Autocousse à Allah qui nous a permis pour la deuxième fois consécutive de fêter la jeunesse jahwanoise à travers la finale de la Coupe Lumaire une compétition qui a vu la participation de 32 ASC et à l'arrivée aujourd'hui c'est l'ASC Nyandakoum et l'ASC Ndiassan qui sont aux prises pour se disputer la Coupe Cette année, cette Coupe a un cachet particulier parce que nous avons voulu la dédier à notre frère Abdoulah Issy de l'AFP qui était deuxième adjoint au maire et rappelé à Dieu il y a quelques mois et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir avec nous toute sa famille politique mais sa famille également de sang à travers sa soeur Bintassi ici présente que Dieu l'accueille dans son paradis mais c'est un cachet particulier puisque c'est la Coupe du Maire de Tua 27 c'est la fête de la jeunesse mais c'est aussi la fête de notre Parti d'Alliance pour la République cette année nous avons tenu avec ma soeur madame le ministre Saïdou Koukoui Touré présidente du conseil départemental de Tua 1 le ministre Abdoulah Issy, ici présent l'honorable député chez Koukoui Touré et l'ensemble des responsables politiques de la paire tous à l'unisson pour venir fêter la jeunesse de Tua 1 à l'occasion de cette Coupe c'est vrai le maire a pour mission d'être au service de ses populations et nous avons l'obligation également de les suivre dans le désidérateur mais aujourd'hui ma joie réside non pas dans le fait que je suis parvenu à organiser cette fête mais je suis parvenu à l'organiser avec mes frères et soeurs de Parti tous ensemble pour que nous puissions démontrer que Tua 1 nous sommes très unis et que nous reprenons un nouveau départ pour le développement de cette ville le président de la République Makissal a des ambitions réelles pour cette commune de Tua 1 je n'en veux pour preuve que l'ensemble des réalisations qu'il a eu à faire et ne l'oublions pas parmi ces réalisations je ne parlerai pas de l'esplanade de la mosquée je ne parlerai pas des 16 kilomètres de route qu'on vient de boucler je ne parlerai pas des différents chantiers que nous avons au niveau de la préfecture que nous avons au niveau du centre de santé de Tua 1 mais les projecteurs du stade municipal de Tua 1 sont également le fait du président de la République dans le cadre du programme de mon démonstration de Tua 1 nous ne prions pas le tout puissant qu'il nous prête longue vie mais également qu'on ait les moyens à chaque fois que de besoin d'être présents à chaque fois que les populations de Tua 1 ont besoin de notre groupe vous savez notre ambition ne se limite pas à ce qui a été déjà réalisé dont je n'ai pas eu l'occasion de tous idées mais sur le plan sportif notre ambition c'est non seulement de gazonner le stade municipal nous sommes en contact permanent avec le ministère de sport mais également avec d'autres partenaires qui quand même nous ont fait la promesse de nous appuyer pour que le stade municipal de Tua 1 soit non seulement gazonné mais qu'on ait également une puce d'athlétisme nous allons y travailler moi-même certes mais en parfaite collaboration avec la présidente du conseil départemental en parfaite collaboration avec le député et le ministre Aboumde Nessal qui est au niveau du ministère des infrastructures qui certainement vont nous aider à réaliser ce rapide notre ambition ce n'est pas de nous limiter le stade municipal de Tua 1 nous souhaitons dans les années à venir et nous sommes en train de nous donner les moyens que Tua 1 ait même d'un deuxième stade digne de son nom, digne de son envergure, digne de l'ambition que le président de la république a pour cette commune rien ne sera de trop pour Tua 1 et nous allons nous battre pour que dans un avenir très proche nous puissions le réaliser au grand bénéfice des populations de Tua 1 qui le bénéficient à même Léon 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 Sous-titrage ST' 501